Musique Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour mon cosplay de Hauné pour une review cosplay et pour ce faire bien sûr j'ai revu mon t-shirt de Hia qui cette fois-ci je l'ai cintré donc il me va beaucoup mieux au niveau de la taille parce que quand j'avais tourné ma review cosplay de Hia et bien j'avais tout simplement ce t-shirt mais il n'était pas à ma taille puisque je l'ai acheté avec une taille beaucoup trop grande parce qu'il n'existait pas sinon à ma taille et je le voulais tellement que je l'avais pris alors qu'il n'était pas à ma taille vu que j'ai une machine à coudre c'était très aisé pour moi de le rajuster donc voilà cette fois-ci il est ajusté à ma taille et vu que je n'ai pas de t-shirt de Hauné et bien j'ai mis celui de sa soeur pour vous tourner cette petite vidéo comme d'habitude je vais vous parler des quelques éléments que j'ai sur la table en face de moi que vous ne voyez pas que je n'ai pas pu mettre sur le buste ensuite bien sûr je passerai au buste et à la fin de cette vidéo vous me verrez avec mon cosplay porté pour que vous voyez le rendu sur moi donc tout d'abord je vais commencer par la perruque c'est la première chose qui me vient sous la main donc la perruque c'est une perruque toute blanche que j'ai customisé moi-même pour faire la coupe de Hauné parce qu'autant vous dire que Hauné est un personnage très peu connu du coup c'est impossible de trouver la perruque déjà faite donc j'ai pris une perruque toute blanche que j'ai recoupée juste ici seulement en laissant bien sûr donc c'était une perruque blanche longue que j'ai mis en tresse en rejoignant comme ça comme vous le voyez c'est pas très cintré d'ailleurs il faudrait que je le refasse et ensuite bien sûr j'ai relevé la queue de cheval si on puis dire avec la tresse et j'ai coupé en carré en mettant du stylo ou du feutre je ne sais plus pour faire cette partie orange dégradée et je trouve que c'est trop trop joli le fait que ce soit un petit peu en dégradé comme ça comme le personnage, j'aime beaucoup le design, la robe je suis vraiment très fière de moi, je l'ai fait moi-même et franchement je suis très contente, je la trouve très jolie donc voilà franchement la perruque plutôt sympa donc c'était une perruque blanche normale donc là c'est à customiser et c'est obligé parce que je ne peux pas trouver sur le commerce même maintenant je crois que ça n'existe pas, on n'y a jamais vu en tout cas deux perruques de Hauné donc bien sûr dans la description je vous mettrai le lien d'une perruque blanche de cette perruque blanche que j'avais avant de la customiser pour faire Hauné je vais passer au petit collier alors le collier comme IA c'est exactement le même avec le même symbole qu'elle donc il s'accrochait de base comme un collier sauf que c'est plus un rat de cou qu'un collier sauf qu'il a cassé donc du coup j'ai dû prendre une épingle à nourrice pour pouvoir le rattacher en fait et pour pouvoir le reporter parce que franchement je le trouve trop beau il est en velours tout là c'est du velours sous le noir et franchement il est trop trop beau je l'avais eu gratuit parce que je m'étais rendue sur le stand de IA quand j'étais en cosplay de IA pour une Japan Expo d'il y a quelques années ils me l'avaient donné parce que justement j'avais un cosplay de IA donc vraiment merci beaucoup à eux c'était vraiment super gentil ça m'a beaucoup touchée et franchement je le trouve juste magnifique les lentilles et oui pour au nez j'ai des lentilles alors ce sont des lentilles bleues les lentilles bleues que vous voyez en général pour mes personnages qui ont les yeux bleus donc par exemple Bouto, Imawari voilà c'est les mêmes lentilles que j'utilise pour faire au nez je ne vous les ouvre pas pour une question d'hygiène par contre je vous mets une petite photo juste ici et le lien dans la description bien sûr je les trouve juste nickel moi qui ai les yeux foncés bon si je me rapproche de la caméra ils sont un peu marrons mes yeux sont marrons mais de loin j'ai les yeux vraiment foncés mimiques noires du coup franchement ces lentilles là ils se voient énormément dessus sur ses yeux or des fois les lentilles bleues ne se voient pas moi j'en avais d'autres qui se voyaient aussi mais beaucoup moins que ceux là donc franchement ceux là je les recommande beaucoup parce que je les trouve juste nickel pour les personnages aux yeux bleus clairs, très clairs je trouve qu'ils sont vraiment impeccables j'ai fait également moi même un gant donc c'est le seul gant qu'elle a puisque sur l'autre bras elle a des espèces de peinture donc voilà le gant juste trop beau moi j'adore en plus c'est de deux couleurs c'est asymétrique je suis trop trop fan il y a un petit trou là juste pour le pouce à l'intérieur je ne l'ai pas doublé pareil parce que c'était pratiquement que de la récup et en plus je l'ai recommencé une deuxième fois parce que si vous voyez je ne sais pas si vous remarquerez j'ai fait en sorte que ça ne se remarque pas mais l'orange que j'ai choisi pour le gant c'est du orange élastique parce que avant j'avais pris le même orange qu'ici ce n'est pas le même puisque celui-là n'est pas du tout élastique mais en fait ça me faisait très mal parce que c'était très serré pour un gant et vu qu'on bouge le coude on bouge le poignet et tout c'était très désagréable ça me coupait limite la circulation du sang donc j'étais obligée de le refaire avec une matière élastique surtout que le noir n'est pas non plus élastique donc voilà et j'ai essayé franchement de prendre le même orange pour qu'on ne voie pas trop la différence je n'ai pas l'impression que ça se voit à la caméra j'ai fait des photos déjà en shooting à Japan Expo et je n'ai pas vu la différence donc j'étais vraiment contente de moi mais franchement pour faire des gants pour faire des bas etc là où vous avez des articulations ne prenez pas du tissu 100% coton prenez de l'élastique parce que sinon comment vous allez souffrir donc voilà il fallait vraiment que je le refasse et c'est chose faite que j'ai faite avant de reporter le cosplay bien sûr mais j'ai également avec ce cosplay un short, un mini short élastique qui est vraiment très qui colle à la peau et qui est très court juste pour mettre en dessous parce que moi je ne suis pas quelqu'un qui aime porter les jupes et encore moins les mini jupes là c'est une mini jupe donc clairement moi j'utilise un short alors la marque je peux vous la donner la marque de sport d'homios donc voilà c'est très connu et franchement c'est super confortable et ça ne se voit pas du tout c'est juste pour moi pour me sentir plus à l'aise surtout en convention deux petites dernières choses à vous montrer tout d'abord les collants et oui donc il en faut un plus court que l'autre moi ils sont à la même taille mais je les mets en les enfilant j'en mets un plus court que l'autre donc bien sûr noir un débat tout simple noir ça se trouve n'importe où dans n'importe quel magasin c'est très facile à trouver mais je vous mettrai quand même le lien dans la description et la dernière chose avant de passer au plastron c'est tout simplement les chaussures alors les chaussures ce sont des chaussures normales de ma vie de tous les jours que j'ai tout simplement fait des parts dessus les chaussures pour pouvoir justement donner cette forme de chaussure de haut nez alors là pour le coup le orange c'est pas le même parce qu'il ne m'en restait plus après je me dis ça me gêne moins parce que c'est sur les chaussures alors par contre vous voyez il y a des fils un peu partout ici là j'aurais pu faire ça mieux je ne l'ai pas fait parce que je vous dis c'est souvent mes cosplays c'est souvent de la récupération je fais en sorte de pouvoir faire le plus de cosplays possible qui ressemblent le plus mais en même temps j'aime bien utiliser le moins d'argent parce que déjà les cosplays ça coûte super cher même à faire soi-même on a beau dire faire soi-même ça coûte moins cher personnellement pour moi je trouve que ça coûte même des fois plus cher certaines fois oui ça coûte moins cher mais d'autres fois plus cher et surtout quand je veux être super proche du personnage donc là c'est vrai que franchement il y a des fois il y a certains cosplays où je fais plus ou moins la vie avec ce que j'ai et sans racheter d'autres choses donc voilà là c'est le cas ça se voit un petit peu au niveau des rondes c'est sur les chaussures ça me gêne moins que sur la tenue en elle-même donc voilà je trouve que mes chaussures mes parts de ce chaussure sont plutôt réussies ça fait le job et franchement ça habille le cosplay je préfère largement avoir ça que d'avoir des bottes noires toutes simples maintenant on va passer au plastron avec la robe et le bandeau derrière alors comme vous le voyez ma robe est pas forcément très symétrique à l'arrière non plus donc de base à l'avant c'est plutôt normal voilà elle a des dégradés la jupe qui finit avec deux couleurs c'était un véritable casse-tête à la faire franchement voilà je suis vraiment fière de vous la présenter parce que c'est clairement l'un des cosplays qui m'a posé le plus de problèmes au niveau réflexion comment j'allais faire telle et telle chose je rappelle que je n'ai jamais pris aucun cours de couture tout ce que je fais je le fais moi-même et je ne regarde pas les tutos à part pour faire les jules plissées c'est vrai j'avais regardé les tutos mais sinon j'aime bien faire les choses de moi-même à ma façon sans regarder les tutos c'est vraiment quelque chose qui me tient à coeur de faire les choses par moi-même sans avoir les instructions voilà donc des fois ça fait des trucs bizarres mais des fois je m'en sors bien et là franchement je me suis dépatouillée et je trouve que ma robe est plutôt très réussie voilà j'en suis vraiment contente et c'est principal donc par contre bien sûr les plissures ne se voient pas extrêmement bien pourquoi ? parce que je n'ai pas de fer à repasser il faut vraiment que j'investisse dedans du coup j'ai pas pu bien repasser les plis mais il y a vraiment des plis ici il y a un pli ici aussi ici aussi enfin bref il y a des plis un peu partout comme une jupe plissée donc j'ai fait deux couleurs pareil avec bien sûr le haut et le bandeau le bandeau juste ici que par contre le bandeau c'est pas moi qui l'ai fait je l'avais déjà de base voilà pourquoi il me faut un short parce que c'est vraiment très très court vous voyez même on voit la fin du buste parce que bon c'est pas tellement droit derrière il ne faut pas le dire mais voilà franchement je trouve que mon travail dessus est immense en tout cas pour l'année où je l'ai fait j'ai dû la faire en 2016 2016 ouais je l'ai porté pour la première fois à Japan Expo 2019 mais je l'ai porté en 2016 je l'ai créé en tout cas la robe je parle pas du gant que j'ai refait en 2019 et les par-dessus chaussures également que j'ai fait en 2019 mais le travail de la robe oui j'ai dû le faire en 2016 par là et franchement c'était quand même ma première année ma fin de ma première année où je faisais des cosplays moi-même j'en suis frère j'en suis vraiment vraiment très très fière bien sûr il y a un petit zip juste ici pour la ceinture pour que je puisse l'enfiler plus facilement voilà avec bien sûr l'espèce de petite accroche de bretelles d'où celle-là qu'il faut que je remette bien comme il faut voilà j'adore franchement je trouve cette tenue vraiment très jolie très féminine comparée à beaucoup de cosplays que je fais voilà celui-là et celui de sa soeur c'est vrai que c'est des cosplays vraiment très féminins et que je suis super contente d'avoir pu réaliser moi-même voilà donc j'en suis vraiment très très fière je vais arrêter le blabla et je pars me changer tout de suite pour que vous puissiez voir le résultat sur moi allez c'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz alors bien sûr je n'ai pas fait ces espèces de tatouages sur les bras et sur la deuxième jambe tout simplement parce que comme pour Nami je ne sais pas si j'aurais publié la vidéo avant ou après celle-ci mais comme pour Nami pour son tatouage à l'épaule j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à le faire en convention pour que ce soit comme je l'espère c'est-à-dire le plus proche du personnage donc pour que je le fasse toute seule c'est un peu galère quand c'est sur le visage bien sûr c'est moi qui m'en occupe mais après quand c'est sur les bras c'est vrai j'ai beaucoup de mal à le faire parce que des fois c'est la main gauche souvent c'est la main gauche et je suis de broitière donc forcément j'ai un petit peu de mal donc je demande de l'aide et là je n'avais personne pour m'aider donc je n'ai pas pu vous faire avec les tatouages mais bien sûr en convention je la porte uniquement avec les tatouages avec tout le design au complet donc voilà Onné c'est vraiment un personnage très peu connu vraiment très peu connu il commence à avoir une certaine popularité même en France mais Onné elle patauge un petit peu voilà et franchement moi je suis un personnage que j'aime beaucoup j'adore sa tenue je la trouve vraiment trop trop classe voilà après je la referai peut-être un jour parce que je vous dis je l'ai fait en 2015 ou 2016 je ne sais plus trop mais franchement oui je l'aime bien il y a juste la perruque que je ne suis pas du tout fan mais sinon ma tenue mon costume je le trouve plutôt sympathique la perruque à revoir sûrement donc voilà en tout cas j'espère que vous aurez aimé cette vidéo si vous avez aimé n'hésitez pas à liker à commenter à partager et à vous abonner ça me ferait vraiment très très plaisir je vous souhaite une excellente fin de journée partez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine ciao ciao ciao